Payer le prix pour une nation, c'était incroyable. Mais bon, c'est dommage. Murillo, il l'a pris personnel. Il était très, très triste avec ce qui est arrivé. Il a même porté le maillot de Max dans les célébrations sur le terrain. Et là, j'ai réalisé comment Max était costaud. Parce que Murillo, il est grand. Et j'ai dit comment il a le chandail à Max. Il y a quelques discussions avec Marc. Je le voyais être invité à gauche, à droite, dans les médias québécois. Hier, tu étais à Bollet TV. Là, ça a fait un spoiler sur notre enregistrement. Tu vas faire aussi Record. Oui, je l'ai fait déjà. Puis là, j'ai demandé, il manque au jeu. Il a dit non, c'est trop petit pour lui, ça, au jeu. Donc là, du parlant de petit, il y a un show avec un portugais et un algérien. Oshallah, Inshallah. Ça serait bien que tu nous fasses… On va trouver le nom, Oshallah, Inshallah. Conversation Oshallah, Inshallah. Exactement. C'est pas laïc, là? C'est ça, c'est zéro laïc. Mais on voulait discuter avec notre premier Québécois champion, MLS Cup. Oui. Puis on voulait que son adrénaline baisse un peu, qu'il ne soit pas trop sur un high. Mais je suis un peu déçu parce qu'aujourd'hui, moi, je pensais que j'allais voir Marc, puis à côté de lui, le trophée de MLS Cup. Comment ça se fait que ça le croit? Il a voyagé un peu partout en ce moment, puis c'est compliqué. Je suis à Vancouver en ce moment, donc le ramener à L.A., non, non, non. Mais il voyage partout. Je le suis seulement sur les réseaux sociaux. Max, je le vois beaucoup avec. Il était au match des Clippers, au match des Rams. Wow. Fait qu'il continue à fêter à L.A. Moi, je suis content d'avoir sorti là en ce moment. Fait qu'il y a un protocole pour le trophée. Les joueurs, le staff ont le droit à quelques joueurs chacun. Oui, oui, oui. Tout le monde a le droit avec. Moi, je reste avec la médaille, puis j'attends la bague. Est-ce que c'est un système de réservation? Est-ce que c'est d'abord les joueurs d'épée, après les tangans, après les reserve rosters? C'est quoi? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de règlement pour ça, mais Max, ça avait été une priorité. Ils l'ont amené chez lui parce que Max a travaillé tellement cette année, puis dans tellement de matchs. Puis là, il arrive à ce dernier match-là, puis il n'est pas dans les vestiaires avec la coupe. Il n'est pas dans le terrain avec la coupe. C'était tough pour lui. Puis là, il est au moins à la maison. Je pense qu'une vingtaine de personnes du club sont allées le voir chez lui. Ils lui ont amené les trois trophées. C'est encore surréel de penser à ça, parce que je pense que dans les dernières vingt-cinq années, seulement sept ou huit équipes ont gagné les trois trophées dans un an. Ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est difficile de le faire. Quand tu le fais, tu le réalises juste un peu plus tard qu'est-ce qu'on a fait. Puis c'était quand même une année difficile pour nous. Beaucoup de monde dit « Wow, vous avez été irreprochable. » Non, on a eu des… Je me souviens, la fin du mois d'août, début de septembre, qu'on a eu dans nos derniers six matchs à l'extérieur, cinq défaites à l'extérieur. Puis la MLS, c'est de même. Toutes les équipes, ils ont un trou noir. Un moment, même à Montréal, je pense qu'au début de la saison, en avril-mai, ils parlaient de congédier Will, puis après… Le hashtag « Nancy out », ça a commencé. Oui, oui, puis après une couple de mois, c'était « Non, on renouvelait le contrat à Nancy ». C'est de même la MLS. Wilfried Pepp, Nancy, c'est son pronom, son équipe, c'est Pepp. Le foot, c'est de même. Moi, j'ai appris avec les années à sourire à toutes les situations du foot parce qu'il y en a qui sont vraiment drôles. Puis c'est comme je vous ai dit au début, quand tu gagnes, tu célèbres avec tout ce que tu as. Embrasse ce moment-là parce que tu le sais qu'un an ou dans deux ans, tu n'es plus bon. Puis c'est juste le domaine où on est et la job qu'on a accepté. Puis présentement, Max, maintenant que lui aussi, l'adrénaline, il y avait l'attention de tout le monde. As-tu des nouvelles mentalement? Comment ça va maintenant qu'il se rend compte? Il est devant, entre guillemets, le vide, pas de cathart, tout ça. Comment il passe ces moments-là? As-tu un peu de nouvelles de Max? Oui, c'est difficile pour lui. Il y a eu un moment difficile. Il y a eu un moment qui avait beaucoup de joie, de tristesse, un peu tous des différents feelings. Max était tough pour lui. Il était entre la joie, la tristesse, le bonheur. Mais moi, quand je l'ai vu au centre d'entraînement, pour la première fois, quand il est revenu, il était très, très ému. Il a réalisé que ça n'allait pas à une Coupe du monde, que c'était son rêve d'enfance qui a travaillé tellement fort pour y arriver. Si on regarde le parcours de Max, c'est quand même incroyable, tu sais, du prêt à Ottawa, un peu oublié à Montréal. Il est parti à Vancouver pour, on dirait, des peanuts. Puis là, il est devenu le gardien qui est devenu, équipe nationale, transfert au LAFC. Si tout ça, puis là, soudainement, dans le dernier match, un seul match, dans un moment, en prolongation, quand on était presque là, on aurait pu le faire durant les 90 minutes. Moi, quand Mourilio a marqué le 2 à 1, je pensais, OK, on va fermer le match. On va réussir à gagner dans les 90 minutes. Mais eux, ils ont répondu une minute plus tard. Ça fait que c'est dommage. C'est dommage. Quand tu revois le match, tu dis, si on aurait fermé le match dans les 90 minutes, Max, il serait maintenant au Qatar avec l'équipe. Et puis, tu as l'impression que, malgré tout ça, même s'il regarde la Côte du Monde, il a fait les bonnes choses. Comme tu as dit, il roule sa bosse en USL, à l'FC Montréal. Il a couvert là où il a commencé vraiment ses premières minutes. Ottawa, tu la remets à Vancouver, tu le ramènes à l'État, tu le ramènes à l'État. Je ne sais pas si c'est toi. Je pense qu'il y a un élément commun entre Vancouver et l'FC, c'est toi. Donc, je pense que tu as influencé. Steve est censé le staff peut-être le ramener. Mais il a quand même fait les bonnes choses. Et le pas de chance, c'est qu'il se blesse, mais il s'est blessé pour sauver l'équipe. C'est comme ironique. C'est comme une tragédie grecque, un peu genre. Ça fait mal, mais tu dis, il a fait la bonne chose. Puis, sa récompense, en partie, c'est une petite défaite qui a duré quatre ans. À LA, il le voit comme un héros, presque un martyr. C'est un peu exagéré, on le sait, tout le monde. Mais il est vu comme ça. Quand il y a eu la parade qui était probablement dans toutes mes années, j'ai eu la chance d'avoir gagné beaucoup de compétitions. Mais ça, c'est la parade à LA. C'était un des moments les plus grands que j'ai vécu. C'était spécial de voir tellement de monde, une ambiance incroyable. Et quand on monte sur le stage, Max, Max, il était comme un héros. Son nom, il était devant, les personnes appelaient son nom. Il est rentré sur le stage sur FaceTime. C'était comme un martyr, vraiment. C'était comme payer le prix pour une nation. C'était incroyable. Mais bon, c'est dommage. Mourilio, il l'a pris personnel. Il était très, très triste avec ce qui est arrivé. Il a même porté le maillot de Max dans les célébrations sur le terrain. Et là, j'ai réalisé comment Max était costaud parce que Mourilio, il est grand. Et j'ai dit comment, qu'il a le chandail à Max. Mais il l'a senti. Il était très triste parce qu'il trouve que si ça passe vers Max, c'était un peu plus fort. Peut-être que ça, ça ne serait jamais arrivé. Donc, il l'a senti. Il était déçu. Le groupe l'a senti pour Max. Mais je pense qu'il y a des raisons pour tout. Les choses arrivent dans la vie. Tu dois les comprendre. Et puis, Max, Max, sûrement, il va comprendre un jour pourquoi ça s'est arrivé. Tu penses-tu que pour son avenir, il n'est pas très jeune, mais pour un gardien, c'est moins grave. Il approche de la trentaine. Tu penses-tu que ça pourrait avoir une espèce d'impact si jamais il y avait des aspirations européennes avec une jambe comme ça, blessée? Je ne sais pas c'est quoi le délai. Est-ce que ça peut faire en sorte qu'il va y avoir des écrits? Est-ce que l'appel européen, finalement, c'est peut-être la fenêtre d'opportunité? Tu sais, tu gagnes la MLS Cup, tu t'en vas au Qatar comme deuxième. Il y a d'excellentes chances que des clubs européens, après Qatar, pensent à Max comme une option. Là, est-ce que tu penses que ça peut nuire une fois pour toutes à Crépeau ou c'est exagéré de dire non? Il pourrait être transféré un peu plus tard à 30 ans en Europe. Non, je pense que Max, il est très focus sur le présent. Max, il ne pense pas en ce moment à l'Europe, à des choses comme ça. Quand on lui parle, il est très, très focusé sur qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui. Il trouve qu'il est dans un bon club. Il veut grandir beaucoup à LAFC. Il veut faire beaucoup de choses. Il y a eu le rêve européen, Max. Il y a eu l'ambition européenne, mais moi, je pense que c'est en train de changer un peu dans sa taille, dans sa vie, puis dans qu'est-ce qu'il veut faire dans le futur. Mais c'est sûr que s'il regardait une fenêtre, c'est normal que ça, c'était une fenêtre excellente après la MLS Cup, puis aller à la Coupe du monde. Mais qu'est-ce que le monde doit comprendre? En général, les fans, quand on dit l'Europe, moi, j'ai refusé après Vancouver, j'ai refusé certaines opportunités en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On pense aux top 5 championnats au club. C'est ça, on peut dire l'Angleterre ou la troisième division hongroise. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi. Oui, c'est exactement ça. Tu t'en vas en Lettonie, c'est l'Europe. Le Liechtenstein, c'est l'Europe. Le Malte, c'est l'Europe. Mais LAFC, c'est 100 fois meilleur que ces places-là. Même, il y a des petits clubs, dans des championnats portugais, le trois-quarts des clubs, c'est difficile. Très difficile, puis tu n'es pas payé. Quand on est à la porte du président, tu te disais, ça fait deux mois qu'on n'est pas payé. 60 % des clubs en première division en Espagne sont bankrupt. Ils doivent de l'argent. Donc, c'est très facile. Le monde dit Europe parce que dans leur tête, c'est Premier League, Bundesliga. Oui, mais ce n'est pas facile. Mais est-ce que les joueurs pensent comme ça aussi? Est-ce que les joueurs ont la même mentalité? Ou eux autres, l'Europe, c'est automatiquement le fame? Ou ils sont un peu plus conscients que l'Europe, ce n'est pas nécessairement une option, une meilleure option que la stabilité MLS? Je pense qu'il y en a des joueurs, j'ai vu ça dans toutes mes années. Je peux te faire trois colonnes, OK? Dans toutes les années que j'ai entraîné, puis beaucoup de joueurs différents. La semaine passée, j'ai eu la surprise depuis 2010, 12 ans plus tard, j'ai reçu un message de Leonardo Di Lorenzo. Ça faisait 12 ans que je ne lui parlais pas. Puis on a parlé, c'était super cool, mais j'ai juste pensé à tous les joueurs que j'ai connus dans ma carrière, je ferais trois colonnes. Les très intelligents, eux que tu dis, ces gars-là, ils vont coacher, ils vont être GM, ils vont avoir un business, ils gèrent leur argent de la bonne façon. J'ai le groupe B que je ne suis pas sûr, puis j'ai le groupe C que je suis inquiet pour leur faire. Est-ce que tu peux prendre un gars de la troisième colonne, puis tranquillement le faire passer d'une colonne à l'autre? Ou généralement, c'est peine perdue? Ça peut arriver, mais après, il faut que tu regardes, OK, c'est qui son agent? Parce que c'est ce gars-là qui peut l'aider. Ce n'est pas juste l'entraîneur. Puis il faut que tu penses, il y a certains joueurs, là, qu'ils étaient, ils viennent du zéro, ils viennent des pays défavorisés. Puis là, au lendemain, à cause de leur talent, c'est des millionnaires. Puis là, tu les vois soudainement, tous ces Louis Vuitton, tous. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que ces gars-là, il y en a qui ne réussissent pas à faire la différence entre, OK, quel club en Europe, puis où je suis en L.S.? Puis il y en a qui sont un peu delusional, dans un sens que, non, non, moi en Europe, je m'en vais juste si c'est en Premier League, là, là, puis là. Puis toi, tu le regardes, tu te dis, OK, ouais, fair, mais dans ta tête, tu te dis. Fait qu'oublie l'Europe, parce que tu ne vas jamais arriver là. Moi, j'ai eu dans ma carrière des joueurs très intelligents, puis j'ai eu des joueurs que, c'est spécial. C'est inquiétant. Non, c'est juste la vérité. Non, 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 c'est vrai. Mais non, est-ce que tu as l'impression que le football en général, je dirais que ce soit les clubs ou l'institution, les fédérations, devraient, pas éduquer, mais peut-être les encadrer et dire, ça, c'est la réalité, ou juste les clubs ont besoin d'eux, ben, je n'ai pas besoin que tu réfléchisses à ton après-carrière à l'âge de 22 ans. Nous, on le fait beaucoup, tu sais. Nous, on le fait beaucoup. Moi, j'ai eu cette année, beaucoup de discussions à LAFC avec certains joueurs. Je leur dirais, mon ami, regarde, ça là, ça l'a passé ici. Ou cet entraînement-là, ça l'a passé aujourd'hui. Mais si tu es dans... Puis je leur donne des exemples de clubs que je connais, des entraîneurs que je connais. Si tu es dans ce club-là, avec cet entraîneur-là, après l'échauffement, ils t'envoient au vestiaire. Puis là, je leur demande où tu veux être dans l'année prochaine, où tu veux être dans deux ans. Puis là, tu sais, ces joueurs, ils changent un peu la mentalité. Ça fait que c'est entre l'entraîneur, c'est l'agent à l'encadrer, c'est leur famille à l'encadrer. C'est dans le jour à jour. Nous, on a été bénis en ayant un gars comme Chiellini dans notre vestiaire, que moi, des fois, je ne suis pas un joueur. Puis je dis, viens ici. Puis je dis, hey, Giorgio, tu sais, là, qu'est-ce qu'il a fait hier? Dis-moi, qu'est-ce qui arriverait à la Juventus? Puis Giorgio, il dit, fini. On va chez toi, tu sais. Puis on a eu, tu sais, c'est tout un ensemble. Donc, c'est un élément, ça, l'expérience de ces joueurs-là qu'on dit, tu sais, des joueurs finis en MLS. À chaque fois qu'une grosse équipe va chercher un Chiellini, Garrett Bell, tout ça, les gens ont tendance à dire, bon, ils sont en pré-retraite, ça ne sert à rien, on devrait arrêter de les signer. Toi, ce que tu dis, c'est que si tu vas chercher le bon vétéran, même s'il est en fin de carrière, ce qu'il peut apporter au club, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Mais nous, là, on a entendu des commentaires quand on est allé chercher Bell et Chiellini. Puis le monde, ils font juste... C'est normal, les fans aussi, il y en a beaucoup qui sont complètement delusional, tu sais. Oh, ce joueur-là, il peut signer à... Tottenham, ce n'est pas assez grand pour lui. Tu sais, tu es complètement delusional, tu sais. Puis là, c'est des fans qui regardent comme ça, qui connaissent juste une partie du monde. Puis le même quand tu signes des gars, nous, quand on signe des joueurs, on regarde tout le temps le staff et notre management. c'est quoi qui va nous coûter dans notre cap salarial. On est bénis aussi d'être à L.A. parce que je te dirais qu'il y a certains joueurs qui ont des fois reçu le double d'une offre, mais incroyable travail. C'est moins le fun, Kansas City. Pour jouer dans le Midwest, pour jouer dans le Nord. C'est juste une vérité. Puis après, s'ils sont mariés, c'est la clé. Parce qu'après, leurs femmes, ils disent, regarde, on a déjà fait cet argent-là. Ils nous offrent juste ça de plus. Allez, moi, je préfère être ici que là. Puis c'est sûr que tout ça, ça joue. Puis quand on regarde un full package comme Kiellini, pour nous, c'était numéro un, les matchs qu'il va jouer pour nous, il va être le meilleur défenseur central dans la Ligue. Puis si vous, vous n'avez pas le temps de faire ça parce que vous devez analyser Montréal, puis vous avez votre job, puis vous avez le podcast, vous avez beaucoup. Mais si vous avez la chance d'aller voir les matchs de Kiellini pour nous, c'était le meilleur de la Ligue. C'était sa décision sur le ballon, comment il agissait sur le terrain, son leadership. Moi, je disais juste au staff, imaginez quand il avait 26 ans, 27 ans, comment il était bon. Puis après, c'est quand il est dans le vestiaire, puis nous, les coachs, on est dans notre team meeting. Fait qu'il y a la mi-temps, OK? Puis là, dans la mi-temps, vous savez qu'on a 13 minutes parce que l'arbitre siffle. Puis au moment où l'arbitre siffle, puis il revient, quand il arrive dans le vestiaire, c'est déjà rendu à 13 minutes parce que le 15 minutes, il est rendu à 13. Puis là, on a notre petite réunion entre staff pour dire, OK, c'est quoi le message qu'on passe aux gars. Puis après, il y a les deux autres minutes pour retourner. Puis là, quand tu réalises, en vérité, le 15 minutes, tu as 6 minutes pour parler aux gars. C'est juste la vérité. Le monde pense 15 minutes. Non, c'est 6 minutes, le walk-in, walk-off, tout ça. Puis après, il y a les joueurs que pendant les 5 minutes que le staff est ensemble, il y a ces joueurs-là qui, juste chaque fois qu'ils rouvrent la bouche, ils disent la bonne chose. Puis il y a les joueurs que, chaque fois qu'ils rouvrent la bouche, ils disent juste de la merde, excusez-moi. Puis là, Giorgio, c'est ce gars-là. C'est ce extra-coach-là qu'il arrive à côté de Ibiaga, à côté de Moury, à côté de Franco, de Chiqui. Fais attention à ça. Hé, n'oublie pas ça. Puis là, ces gars-là, ils le regardent puis ils disent, ouais, fair, tu sais, tu as été un des meilleurs de tous les temps. Tu viens de gagner l'euro. Puis ça, là, il n'y a pas de prix pour ça. Quand Bale, il donne une opinion sur une finale, « No, I think if we bring the game here and this could happen », tu dis, ouais, fair, tu as marqué en trois finales de la Ligue des champions. Tu sais, puis ces gars-là, il n'y a pas de prix pour ça. Ce n'est pas juste qu'est-ce qui t'amène dans les 90 minutes. C'est le full package. Tu ne gagnes pas les 90 minutes sans le full package. Ce n'est pas championship manager. Ce n'est pas PlayStation. Ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas les stats. Ça, c'est aussi l'autre affaire. Non, que se dise stats, se dise stats. Allez, arrêtez avec ça. Complètement perdu. Merci, Marc. Merci encore, encore. Moi, les stats avancées, là, j'aime bien, mais il y a un abus de juste parler de ça. Ça, c'est les fans qui n'ont aucune idée de jeu. Ça fait qu'ils se protègent sur ça. Moi, là, mon enfant, Joshua, il y a 11 ans, puis Noah. Moi, je leur demande, « Hé, papa, puis là, on doit signer un YoungDP. Vous avez cinq jours, faites une liste de noms. » Ils adorent ça. Moi, je pense que mes enfants, ils vont être GM. Je te le dis. On peut-tu s'ajuster dans ce chat-là? Nous aussi, on peut jouer à ça, Marc. On joue dans le WhatsApp, là. On veut donner l'opinion. Mais ça, là, c'est mes enfants, ils font, à l'âge de 11 ans, tu n'as pas besoin d'être un expert. Si, là, tu me dis demain, Marc, tu as deux semaines pour étudier les Canadiens de Montréal, moi, je vais le faire juste avec stats. Mais qu'est-ce que les fans, ils ne comprennent pas? C'est les sous-dynamiques qui rendent l'importance d'un joueur. La décision dans un moment, qu'est-ce qu'il dit dans un moment. Puis ça, ils ne peuvent pas le comprendre. C'est pour ça qu'ils se tiennent juste aux stats. Voilà, juste. Les statistiques font partie d'un package. Exactement. Mais tu ne peux pas dire la seule. C'est pourquoi je suis très sensible et allergique aux stats avancées à 100 %. Ils sont importants. XG, whatever, tout ça, c'est bien. Mais ça ne peut pas être la seule façon d'organiser la masse. C'est un outil de support. Si Liverpool a fait un département de juste faire ça, est-ce qu'ils en ont besoin pour prendre des décisions, pour aider Klopp, pour aider les joueurs? Pas juste prendre pour prendre et juste dire, OK, on joue aux échecs et aux dames. Ça ne marche pas comme ça. Nous, là, LAFC, c'est incroyablement important pour nous. Mais c'est un extra outil. Vous avez un département analytique. Oui, il est super important. Moi, chaque semaine, je travaille avec eux. Ça fait qu'il y a une journée de ma semaine que je suis avec les gars des stades. Mais c'est une partie. Le problème, c'est quand ça, ça devient le point central. Ça a beaucoup à voir, je te le dis, avec le monde qui n'a aucune idée sur ce sport-là. Ils veulent tellement être dans ce sport-là parce qu'ils n'ont pas réussi comme joueur, ils n'ont pas réussi comme entraîneur, ils n'ont pas réussi d'une autre façon. Ça fait qu'il se pointe juste à ça et il dit, hé, moi, je suis là. Non, mais toi, c'est différent parce que vous, vous êtes capables de l'avouer. Ah oui, oui, ça, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux juste me rater, parce qu'on s'est décrite, nous aussi. Oui, mais nous, on ne se donne pas le... Oui, on l'avoue aussi. On se dit, ouais, bon. Moi, t'as entendu, je parlais à des joueurs ou des ex-joueurs, j'ai dit, regarde, là, je sais que je suis gros, long et obèse, mais je te dis, ça, je n'ai pas aimé. Et puis, on parle, puis il me dit, non, ça, t'as tort, t'as raison. Et après, il m'explique pourquoi. Quand je te parlais avant ou quand je parlais à d'autres coaches qui sont passés à Montréal, tu sais, ceux qui sont prêts à ouvrir la discussion, genre, ah, c'est vrai, c'est vrai, je n'ai pas une licence A, je n'ai pas fait 10 ans de coaching, donc je comprends ce point de vue. Et je me dis, OK, je ne suis personne par rapport à toi dans ce domaine-là, mais c'est important d'avoir un dialogue. Et c'est pourquoi les gens qui sont bornés, surtout malheureusement sur Twitter, tout le monde est très borné sur Twitter, parce que ce n'est pas un vrai dialogue, c'est des réponses. Puis on répond, on répond, on répond. Donc, on confond les deux, puis on se dit, all right, t'as raison, que les stats, t'as raison, ce XG de 2.55 ou ce expected pass, yeah, sure, buddy, mais genre… Tu sais, c'est sûr qu'il y a un balancement. Moi, j'ai toujours aimé les stats, l'analytique. Je suis très fan, je l'avoue. Mais c'est vrai aussi que quelqu'un qui est juste sur le feeling, qui est juste sur un biais, dit, moi, ce joueur-là, je trouve qu'il ne défend pas. Des fois, c'est juste son impression. Et ça fait du bien d'avoir un premier filtre neutre où il va dire, peut-être que ce que tu vois, c'est parce que déjà, au départ, tu n'aimes pas ce joueur-là. Et là, tu focuses avec tes yeux juste sur ses mauvaises actions et tu oublies de voir toutes les belles actions. Et là, ça vient comme te donner un électrochoc pour dire, OK, peut-être que je ne le vois pas correctement, ce joueur-là. Maintenant que j'ai vu que ça se peut, qu'au point de vue statistique, il apporte une autre dimension, ça force le recruteur, ça force les entraîneurs, les adjoints à regarder le joueur d'une différente façon pour pouvoir, après, mieux juger. Regarde, il y a des joueurs que leurs numéros dans les stats sont tellement forts dans un certain système. Puis après, tu l'enlèves d'un autre système, puis ce n'est plus comme ça. Il y a des joueurs que, entourés par joueurs A, B et C, leur numéro, ils montent. Puis là, tu l'amènes dans une autre dynamique sans joueur A, B ou C parce que tu ne peux pas les signer les quatre. Puis là, les stats, ils songent encore. Les stats changent tout le temps quand l'environnement change. Pour ça que le copy-paste, c'est très difficile de le faire. Puis oui, pour l'information des fans ou le premier regard, oui, c'est cool. Mais pour l'analyse totale du joueur, c'est super unfair. Toi, Marc, quand tu regardes un match, nous, on regarde comme un fan tout ça, as-tu une façon différente de voir le match? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu as une tendance pour voir l'animation défensive, la création offensive? Est-ce que tu y vas au niveau individuel? Mettons que moi, je veux voir mon prochain match de foot que je veux voir, puis je ne veux pas le voir comme avec mes yeux habituels. Toi, quand tu vois un match de foot, qu'est-ce que tu décodes dans un match de foot? Moi, je suis un mauvais exemple parce que je fais beaucoup de l'analyse de l'adversaire. OK? Fait que moi, quand je regarde Philadelphie jouer, je regarde par étapes. Donc, il y a quatre moments importants dans le jeu qui sont dynamiques. Puis après, il y a un moment qui est très, très important, mais qui est le ballon arrêté. Fait que ça, c'est différent parce que c'est un set play. Ça veut dire le ballon, il est arrêté, puis il bouge. Les autres, ils ont des moments de transition. Moi, je le regarde dans l'organisation défensive, transition de la défense à l'attaque, organisation offensive, puis transition attaque-défense. C'est les quatre moments. Puis après, je les sépare dans ma tête. Fait que si je vois Philadelphie construire à partir d'un goal kick, c'est la première phase de leur construction d'organisation offensive. Qu'est-ce qu'ils font sur là? Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pressés haut dans un goal kick, puis quand ils ne sont pas pressés dans un goal kick? Tu regardes les déplacements des joueurs? Je regarde les déplacements. Après, je vois comment ils vont de la phase 1, phase 2 à phase 3. Leur comportement quand ils perdent le ballon. Après, quand ils sont en construction, quand ils n'ont pas le ballon, quand l'adversaire a un goal kick, est-ce qu'il presse très haut le goal kick? Est-ce qu'il laisse jouer l'adversaire? Je regarde tout ça. Fait que moi, le problème, c'est quand je regarde un match dans ma job, je regarde juste une équipe et sur leur comportement. Et comment tu le fais en direct? Comment tu le fais en direct? Disons que tu ne fais pas de pause. Tu regardes 90 minutes, tu fais la même chose? En direct, je le fais des fois avec un Malbec, un Cabernet Sauvignon. Ça dépend. En direct, je regarde. À la fin, ils sont vraiment bons. Les équipes sont top à la fin. Quand je regarde un match live, je vois Philadelphie. Moi, j'ai vu Philadelphie. Live contre leur premier match pollué de New York. Avant New York, c'est qui qu'ils ont joué? Cincinnati? Cincinnati. Ah, tu étais dans le Tissot au stade? Non, non, non. À la télé. À la télé, OK. Donc, quand je le regarde, je regarde juste la big picture. Oui. C'est très relax. Je n'ai pas de carnet, je n'ai pas de crayon, rien. Je le sais que je le revois après. Puis là, je le revois le 90 minutes, il me dure trois heures et demie. Pause. Reviens en arrière. Pause. Prends des minutes. Puis là, j'ai les quatre boxes que je vous ai dit. Oui, c'est fameux. Et après, j'ai la box de ballon arrêté. Puis là, quand je vois des choses grandes, je mets des minutes. De cette minute-là à cette minute-là. Puis je les mets dans les boîtes. Je passe ça à notre analyste. Puis je dis, Robbie, mets-moi tout ça dans un stack. Puis lui, il est déjà habitué, fait qu'il me le met dans les quatre moments. Puis là, on va dire, j'ai 20 moments d'organisation défensif. J'en choisis quatre. Parce que la vidéo, que des fois, mon stack, il est de 48 minutes, juste de clip choisi. La vidéo, elle passe à huit minutes. Mais là, ces huit minutes-là, les clips doivent être super au point. Pourquoi? Parce que là, il y a les joueurs. Les joueurs, quand ils regardent la vidéo, laisse-moi te dire qu'est-ce qui passe dans leur tête. Ah oui, ce gars-là, il a mis les cheveux jaunes ce match-là. Pourquoi la lumière là-bas, elle est orange ou les jaunes? Ça, c'est dans la troisième colonne. C'est les gars de la troisième colonne. Je vous le dis, les gars. Oui, beaucoup sont de même. Fait que toi, parce que tu sais ça, il faut que tu sois une vidéo que les gars, ils sont tellement dedans. Fait qu'il faut que tes clips soient tout de pointe, très, très précis. Puis là, le plus important de ça que tout le monde pense, c'est juste la vidéo, c'est construire des exercices à l'entraînement qui ont une connexion avec ces vidéos-là, que les joueurs s'en vont sur le terrain puis ils vont le vivre, ces moments-là. Puis là, ça, c'est le secret. Parce que ça, c'est ce qui reste dans leur cerveau. Oui, OK. Parce que la répétition de la vidéo de l'entraînement, en finale, en demi-finale, oh, je reconnais ce triangle. OK, on presse pas, on presse. Je reconnais qu'il y a un throw-in pour eux, puis qu'eux, le throw-in dans la ligne de notre 18 mètres, il la joue tout le temps dans la surface de réparation. Là, tu vois qu'ils reconnaissent, là. Arango, il voit qu'il faut qu'il soit dans la surface, puis là, oh oui, le throw-in, puis il court, là. Si tu montes juste vidéo, les gars, c'est pas assez, c'est pas assez. Mais Marc, là, avec ton explication, il y a une question qui me vient en tête, là. Il faut que tu choisisses, là. Tu peux pas dire que c'est les deux. Si t'as le choix, là, est-ce qu'il te faut des excellents assistants puis un coach poche ou un excellent entraîneur-chef puis des assistants pas bons? Je vais te dire une affaire. Le coach top, le coach top, il y a des assistants top. C'est pourquoi? Il vient toujours avec les... Il vient en équipe, lui. Le coach top, il reconnaît ses besoins puis il reconnaît que sa vie... Je te donne un exemple avec Steve, OK? Puis Steve, il l'a dit souvent publiquement. Il nous a praised à moi puis hanté souvent publiquement. Fait que c'est pas... Steve, sa vie, parce que moi, je la connais, cette vie-là. Il faut que tu parles à l'agent de Latif, exemple. Il faut que tu parles à ce joueur-là qui est pas content avec ça. Il faut que tu gères les médias. T'as des réunions avec ton GM. T'as ta journée, là, à fly avec des choses qui ont rien à voir avec le soccer. Si tu veux gagner, il faut que tu te rassures que quand je gère le GM, quand je gère ce joueur-là, quand j'ai des choses à gérer avec les médias, moi, je sais que dans les bureaux, la factory, là, elle travaille. Ils sont sur le point avec les choses. Puis ça, là, c'est tellement rafraîchissant pour un entraîneur. Tu comprends? Ça enlève du poids, de la pression. Il peut même vous laisser rouler l'entraînement pendant deux jours. Je suis pas là. Il y a confiance totale. Ça devrait aller. En théorie, genre, rouler l'entraînement, je suis pas là, je prends des vacances. Je vous fais confiance parce qu'on est sur la même page. Oui, Steve a cette paix-là. Puis après, il y a l'autre affaire. Notre staff, Steve a fait attention d'avoir du monde qui est... On est très semblable. Tu sais, Ante, il est croate. Il a joué en Espagne, américain aussi. Oka, il a joué en Allemagne. Beaucoup, beaucoup de matchs pour Frankfurt. Steve, il est très en connexion avec lui. Moi, je suis l'autre gars européen. On a une mentalité et on est dans un groupe d'âge très semblable. Nous, on aime ça être ensemble, les quatre. Même quand c'est pas dans l'entraînement, on va souper ensemble avec les familles. On aime ça être ensemble. Puis moi, je pense que tout ça, les joueurs l'ont senti. fait que cette confiance-là te fait gagner. Donc, pour répondre à ta question, Nilton, je pense que c'est ça le secret. Le coach top, il sait s'entourer de personnes compétentes. Et comment tu te sens dans ce rôle d'assistant? Parce que tu as connu comme un head coach, un entraîneur-chef. Puis j'ai l'impression que tu es bien dans ce rôle. Puis... Je ne veux pas faire une comparaison boiteuse, mais j'ai l'impression qu'être assistant dans un club qui a eu des ambitions élites dès son arrivée en MLS, c'est comme si tu étais dans un staff d'un grand club européen. Tu n'es pas le head coach, mais être assistant au Bayern, ce n'est pas si mauvais que ça. Je ne dis pas ça pour te la baisser, juste pour dire, j'ai l'impression qu'un club d'élite assistant, c'est comme, ouais, je n'ai pas la paie, mais je n'ai pas autant de pression, mais c'est un travail aussi gratifiant quasiment avec ton expérience d'entraînement-chef. Moi, je dois être honnête avec toi, puis si vous me connaissez un peu, un, je n'ai pas d'égo. Moi, je vous parle à vous qu'on est tous dans la même page. Oui, j'ai, à cause de ma position puis que j'ai fait des choses dans ma carrière, oui, je suis connu puis dans le monde du foot, je suis connu, mais c'est rien ça. Regardez, je me tiens souvent à l'exemple de Jason Détourio qui avait une carrière incroyable devant lui, puis un jour comme ça, tout est enlevé. Puis moi, je réalise ça. Moi, je réalise que la vie, elle est courte puis qu'on a ça. Donc, avoir de l'égo parce que t'es head coach, ton coach est ridicule parce qu'un jour, c'est fini. Numéro deux, j'aurais pu être head coach dans des différentes places. Je ne dis pas où publiquement, mais si vous faites des recherches après Vancouver, j'aurais pu être en Europe, j'aurais pu être au Canada, j'aurais pu être dans d'autres places. Je voulais que tu t'en oeilles à Santa Clara. Je t'ai dit, va-t'en là. Ça sort, j'ai des cousins, ils vont te donner du lait gratuit. Oui, oui, du lait puis du choré, c'est sûr. C'est loin, c'est loin, ils sont milliers de nulle part. Moi, tu l'as tout dit. Moi, je préfère être assistant coach du Real Madrid qu'être coach de Levante. Moi, je regarde, c'est où que je suis, j'ai de l'influence, où est-ce que j'aime aller chaque matin travailler, où est-ce que je travaille avec des joueurs qui me font meilleur comme entraîneur, qui me permettent de grandir. Est-ce que je vais être coach un jour encore? Oui, mais qu'est-ce que j'ai appris avec ma dernière expérience, c'est je vais être coach dans la bonne place. Je vais être sûr que j'étudie très bien tout ce qu'il y a en place pour avoir du succès. Puis si je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas en place pour avoir du succès, je ne vais pas retourner dans des places que je trouve que les choses ne sont pas mises en place pour que tu aies du succès comme entraîneur parce qu'en ce moment, je suis dans une place que je suis bien, ils me veulent que je suis dans un bon environnement avec le fait que je suis content. Je suis puis je veux juste sortir de l'AFC si c'est une place qui ont les choses en place de la bonne façon. C'est sûr que quand tu dis ça, on pense Montréal, 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 c'est sûr parce que c'est la conversation Montréal. Puis très souvent, parce que c'est sous-entendu que Will va partir, on pense automatiquement au proprio, à Joey. Il y a tous les défauts qu'on connaît de Joey depuis 25 ans. On oublie les qualités, on focus beaucoup, beaucoup sur les défauts. Toi, tu as déjà travaillé avec Joey. Est-ce que c'est vraiment impossible pour un coach de bien travailler sous Joey ou il faut plutôt une mentalité et accepter le gros package qui vient avec? Moi, j'ai travaillé pour beaucoup d'honneurs, beaucoup de différents honneurs. Puis regarde, les meilleurs que j'ai eus, les meilleurs que j'ai vus, c'est l'AFC. Puis c'est pour ça aussi que le club a gagné puis la façon même qui nous parlait dans les cinq défaites à l'extérieur. Soyez que c'était constant. Soyez que c'était « It's under control. Don't worry. You know, we're still in this position. » Puis qu'est-ce que vous avez besoin? Une inquiétude tout le temps envers le staff. Mais j'ai travaillé avec d'autres honneurs qui étaient pas bons, qui… Tu les voyais jamais. Puis quand tu les voyais, c'était n'importe quoi. Tu sais, j'en ai travaillé avec des différents. Joey, l'unique chose que je te dirais que tu dois être prêt si t'es entraîneur à Montréal, c'est des fois, s'il y a un run de défaite ou de résultat, une défaite qui est pas bonne, ça se peut que Joey le démontre d'une façon que si t'es pas tough, si t'es pas un gars qui est froid, qui est capable de le prendre puis te la fermer puis OK, next one, ça peut être difficile. Tu comprends? Mais Joey, dans le jour à jour, dans le travail de la semaine, moi, dans mon temps que j'étais à Montréal, j'ai jamais eu un Joey, hé, qu'est-ce que tu fais à l'entraînement? Hé, qui va jouer? Hé, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai jamais eu ça, moi. Je sais pas comment c'est devenu après 2011. Moi, ma dernière année, c'était 2011, on est en 2022. Je sais pas comment elle a changé, mais quand j'étais là, pour être honnête avec vous, il y a jamais eu de l'interférence avec moi, Joey, dans la semaine. Il y a eu des moments émotifs envers des défaites. Normal. Ça, il l'a eu, puis il y en a qui le démontrent. Il y en a dans les estrades des moments émotifs après une défaite. Oui, il y en a qui le démontrent différemment, puis moi, dans ce... Moi, j'ai eu une qui était publique, Joey, il m'a fait des questions un peu fortes après un match nul à Miami en 2009, puis je me l'ai fermé, j'ai continué à marcher, puis j'ai dit, OK, training on Monday, puis let's prepare the next game. Tu sais, j'ai jamais perdu le focus de, oh, si Joey me congédie. Non, ça, c'est dehors de mon contrôle. C'est ça que j'ai appris avec Joey, mais qu'il n'y a jamais eu d'interférences, au moins avec moi, durant la semaine. Joey wants to talk to you because he heard that Roberto Brown is training, or Joey wants to talk to you because he saw you do this exercise in training. Non, jamais, 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 mais oui, d'un côté émotif après une défaite, ça, je pense que c'est public, puis ça, je pense que même Joey l'admet, tu sais. Joey l'admet. Moi, Joey, on a parlé, là, après que je sois sorti, après 2011, on a parlé une couple de fois dans les dernières années, puis Joey, il est de même, puis c'est tout, puis, mais comme entraîneur, il faut être préavis si c'est Will, si c'est Will ou si c'est quelqu'un d'autre, il faut que tu sois prêt. mais quand c'est high, c'est high, hein? Parce qu'on a gagné le championnat en 2009, je le dis encore, je le dis encore, même à du monde à L.A., c'était les meilleures, la meilleure semaine de ma vie. On a fait une semaine, puis c'était écœurant, puis c'était en USL, j'imagine juste, j'imagine juste la MLS code, comment ça serait. Wow. Ça serait une grosse semaine à Montréal, hein? Fascinant. Quand je t'ai entendu parler, je reviens un peu avec les vétérans, puis je t'ai entendu parler de Killini, puis Bell qui parlent dans les estrades, puis là, je pensais juste à un gars que j'aime beaucoup moins, mais que je t'entraîne peut-être de me dire, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas vu qui n'était pas dans les stats. Wanyama, est-ce qu'il y a une grosse, grosse influence sur la dernière année d'Ismail Coney et le fait qu'il se retrouve en sélection? Il a fini la saison en étant un no-brainer et en sélection, puis là, aujourd'hui, on se demande si c'est un titulaire. Est-ce que Wanyama, pour toi, de ce que tu peux connaître de Wanyama ou de ce que tu as entendu, a été peut-être l'élément déclencheur pour le switch de carrière d'Ismail Coney? Je ne sais pas. Ça serait trop unfair pour moi répondre à quelque chose. Je ne suis pas à l'entraînement, je ne suis pas dans les meetings, je ne suis pas dans les matchs, mais je te dirais ça. Wanyama, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, puis je pense, je suis sûr qu'il l'a amené à Montréal. Je suis sûr qu'il l'a amené. Fait que je serais très surpris qu'un gars comme ça n'ait pas eu d'une bonne influence, pas juste sur Coney, mais Alovic, il arrive à Montréal un peu brisé de Chicago. On est voir la dernière année à Mialovic, c'est un peu brisé. Fait que je n'ai aucun doute qu'un gars avec cette expérience-là, puis je pense qu'il a été capitaine dans beaucoup de matchs, si je ne me trompe pas, non, les gars? Montréal, c'était switch avec lui et puis il a été co-capitaine. Oui, oui, les deux. Will, il est intelligent, Will n'y aurait pas donné le brassard de capitaine à Wanyama s'il ne trouve pas qu'il avait une influence importante. C'est une des choses qui va être spéciale à Montréal, c'est que les milieux de terrain, c'est beaucoup le cœur de l'équipe. Quant à un milieu de terrain, moi, je me souviens en 2019 quand LAFC il ressemblait à Manchester City. LAFC de 2019, il était absolument imbattable et leur milieu de terrain à Tuesta, Mark Anthony Kay, Benny Filler Arbor, c'était... Mark Anthony Kay était tellement au début de son top, wow, il était magnifique. Il était à Louisville? Oui, oui, c'est un peu qu'est-ce que je te dis quand tu vois les stats, Mark Anthony Kay entouré d'Atwesta puis de Benny Filler Arbor ou Latif Blessing. C'était après avec Diego Rossi, Carlos Vela, Diomande, une dynamique différente. Fait que le joueur aussi, il est différent. Là, quand tu l'enlèves d'un autre contexte, il n'est pas pareil, dans mon opinion. Puis ça, c'est juste que quand il faut faire attention au numéro encore, mais moi, quand je regarde le cœur du milieu de terrain à Montréal, que souvent, c'était entre Piet, Koné, Mialovic et puis Wanyama. Et là, tu sais que deux ne sont plus là et le troisième a une forte chance de partir. Les gars, je ne vais pas vous faire du mal, mais... Non, on le sait, on a parlé plusieurs fois dans le podcast, là, quand il faut beaucoup à voir les gens. Ce n'est pas championship manager. Pensez pas que vous les remplacez les trois. Ah non, non, ce gars-là, les mêmes stats que Mialovic, je press enter dans le... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh my God, je te jure. Puis là, quand il faut que tu en fasses à trois, c'est pas évident. Trois en même temps dans des poses très différents. Surtout que Koné, je pense que Olivier Honnard et Wilfred Nantil l'avaient calculé en pré-saison, mais moi, je disais, leur milieu de terrain, il leur manque un joueur, c'est light. Surtout que Mialovic jouait électron libre, mais là, il connaît, il vient genre, OK, trois titulaires quasiment toute la saison. Alors pour moi, c'était Jean-Jean, je n'ai même pas qu'il existait. Je le voyais, c'est un autre académicien qui va se retrouver en USL parce que le club ne l'a pas, ne l'a pas pris en sérieux et je me suis trompé totalement parce que... Imagine qu'on est, qu'on est aussi qu'est-ce qui amène dans le cap salarial. Oui, c'est ça de le remplacer avec ça. C'est impossible. Il est quasiment gratuit. Littéralement, il est quasiment gratuit pour un budget comme ça. C'est ça le beau de la MLS. J'ai lu un article dans le même match, les deux héros de la finale de la MLS Cup. C'est les deux extrémités. Les deux extrémités salariales. Garrett Bale, John McCarty. Je pense que Bale a fait le salaire à John au Real Madrid presque par jour. En prenant sa douche. Et c'est ça la beauté de la MLS. C'est ça la beauté de la MLS. Mais est-ce que la MLS a besoin, surtout du côté canadien, on parle de Connay, il y a la même chose pour Jonathan David. C'est des gars qui n'ont pas passé par le parcours plus traditionnel, académie, tout ça. Jonathan David jouait dans un club semi-pro, même chose pour Connay. Est-ce que la MLS, le prochain pas à franchir, c'est vraiment au niveau de la détection très jeune de ces joueurs, de la formation? Qu'est-ce qu'il manque? Il manque de staff? Non, c'est un bon point. En ce moment, c'est exactement ça. Ils ont changé l'histoire des territoires. Ça, ça va aider. Si nous, LAFC, on voit un gars comme qu'on est à 14 ans que Montréal et dit, non, nous, ils ne sont pas assez bons pour nous. Nous, ça se peut qu'on dise aux parents, hey, venez. Non, je donne un exemple. Oui, mais c'est un parfait exemple. Ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le premier pas. Ça va pousser les clubs à faire plus attention à leurs joueurs parce que les territoires... Oui, mais faire plus attention, ça veut dire quoi, ça? Est-ce que ça veut dire que les recruteurs en place, vu qu'ils ne sont pas de compétition, ils se disent, oh, ce n'est pas grave. De toute façon, ils jouent dans la cour à côté et je vais les retourner voir l'année prochaine. Je vais te donner un exemple. C'est exactement ça qui arrive. Regarde, si toi, tu as ton territoire puis là, Philadelphie, ils viennent puis ils disent de même, hey, nous, on a vu Jean-Pierre à Gatineau puis on veut l'amener au Union. Puis là, eux qui dormaient, ils disent, ah non, 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 Jean-Pierre, c'est à nous. Il est dans notre territoire. Mais ils ne sont jamais allés le voir. Puis là, ils disent, hey, il faut aller voir Jean-Pierre à cause de Philadelphie. Ça devenait un recrutement lézy. Lézy. Maintenant, sans les territoires, t'es mieux de faire ton travail. Jean-Pierre, il part. Tu vas avoir un problème si Joey, il dit de même, c'est qui Jean-Pierre qui joue à Philadelphie. Comment ça, on ne l'a jamais vu. Ça, ça va être une mauvaise semaine pour le recruteur. Ou le honneur, tu comprends. Là, le monde, je trouve qu'il va travailler plus. Les académies vont plus se faire. Mais l'affaire dans notre sport qui est incroyable, tu vas tout le temps avoir des fairy tales. Jimmy Vardy. Diogo Jota, j'étais au Portugal. Vardy, j'attends une série Netflix sur lui. C'est abusé. Tu vas tout le temps avoir ça. Parlons d'équipes de joueurs de tes histoires magiques. Je suis quand même étonné. Est-ce que je comprends? Tout pareil au football. Le football, si on détecte quelque part, tu peux devenir un joueur de haut niveau. si on te prend tôt, etc. Même si tu n'as pas fait des académies. Mais tu es un joueur comme j'ai entendu David. Je sais qu'il a été détecté tôt. Il a pris une chance d'aller en Europe. Mais c'est quand même fascinant qu'il aille de genre quasiment de l'obscurité. canadien. Parce que déjà, no offense, mais le Canada, il y a 5-6 ans, c'était encore de l'obscurité. Tout le monde s'en foutait relativement, évidemment. Et là, il se retrouve en Belgique, je gère ça. Lille, peut-être Premier League, peut-être la bonus ligue de haut niveau. Moi, je trouve ça pas normal. Mais en même temps, c'est pas normal. Il est allé en test, il est allé en essai en Belgique et il est allé quand même jeune. Donc, crédit aussi pour l'agent qui l'a amené en Belgique en croyant en lui. Et peut-être si Jonathan avait resté un autre ou deux ans de plus à Toronto ou dans ce milieu-là, dans la région, il serait peut-être aujourd'hui joueur de Toronto FC. Donc, des fois, c'est une question juste de timing aussi. Et le timing, il est parti dans le bon moment. Et après aussi, il a tombé sur l'entraîneur, c'est un facteur chance aussi, en Belgique, que dans un test, ils ont dit comme ça, hé, ce gars-là, il y a beaucoup de qualité, là. Il y a toute une série de choses. Toronto FC n'ont pas resté avec Mark Anthony K. Mark Anthony est parti à Harrisburg. Le gazon, là, c'est long comme ça. c'était un club qui, je pense, qui n'existe même plus en USL. Et déjà, Mark, il m'a dit que son premier salaire en USL, il était 750 dollars par mois. C'est fou. Par mois. On n'est pas dans les années 80-90, l'Internet existe. Mais c'est pourquoi quand je vois des histoires comme j'entends David, je me dis, ça me faisait rappeler aux histoires des anciens joueurs canadiens, des Rosario, Patrice Barnier ou d'autres qu'eux, oui, ils sont passés par les académies mais c'est quand même, leur succès n'avait pas de sens par rapport à moi. Comment ces gars-là ont pu avoir du succès relatif ? On va s'essayer en Norvège, on va s'essayer un peu partout alors que ce n'est pas normal. Déjà, tu as le passeport canadien qui est genre comme un poids pour aller en Europe dans les années 90-2000 et pour moi, je me dis, mais ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Ils ont t'aimé d'embûches parce que déjà, il n'y avait pas d'embûches, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de pont, il n'y avait même pas de voiture, je ne pouvais même pas aller à ta destination et si tu peux y aller, bonne chance. C'est pourquoi je trouve ça fascinant comme si on retourne en arrière mais avec des joueurs d'élite parce que la détection se fait automatiquement mais je te la savais, Marc. Moi, je pense que des joueurs comme Patrice Barnier, même Maro Bielo dans son temps, Ali Gerba, s'ils avaient Dwayne, de Rosario, s'ils avaient les chances que les joueurs canadiens ont aujourd'hui, il y aurait eu une carrière encore plus grande. C'était plus difficile dans le temps. Aujourd'hui, tu peux comme Waterman te faire voir dans la CPL. Si ce n'était pas la CPL, peut-être Waterman serait un college player et après, le monde le regarde pas avec la même attention. La MLS et la CPL ont changé la dynamique de l'équipe du Canada et le monde des fois qui n'aime pas la MLS ou ça pense que le produit final de cette équipe-là du Canada allait arriver comme ça. Allez faire vos devoirs puis allez voir le pourcentage de joueurs que la MLS a aidé à apparaître et après, tu joues dans des matchs quand même encore plus compliqués. Souviens-toi, rappelle-toi dans 10 ans en arrière, quand l'équipe nationale sortait, le roster, il y avait 6-7 joueurs qui n'avaient pas de club. Le fameux FC Unattached. Le FC Unattached. Il n'y a aucune chance maintenant que ça arrive. Je pense que l'unique joueur maintenant, c'est Cavallini qui est à la Coupe du Monde mais il va avoir un club tout de suite. Il est encore sous contrat jusqu'en décembre techniquement par là. C'est pas pareil là. Mais je vous dis que ça a changé la dynamique. La CPL donne cette première chance. Après, à partir de là, tu peux jouer en MLS où le niveau est très compétitif, te faire voir qu'est-ce qui serait arrivé à Afonso Davis si il n'avait pas les Whitecaps. On ne le sait jamais. On ne le sait jamais. Il était dans ce petit club-là à Edmonton. Peut-être il serait resté là. Il ne serait pas entraîné au même niveau. Il serait peut-être... Il n'y aurait pas tellement le dream ou la vision d'aller à un autre. Il est arrivé au Whitecaps qui avait dans ce moment-là un club en USL. Il jouait chaque fin de semaine en USL. Il est arrivé en première équipe. Ça, ça n'a pas de prix puis c'est une importance plus grande que les personnes pensent. Si on va dans le plus gros stage parce qu'on n'a pas le choix de parler de l'équipe canadienne, tu y crois? Tu y crois à une belle performance? Peut-être pas une calife? Peut-être une calife? Comment... De façon neutre, sans penser au fait qu'on est au Canada, est-ce que tu vois quelque chose de positif possible avec cette situation? Moi, c'est très neutre. Ma vision, même que je suis content de finalement voir beaucoup de matchs sans devoir analyser, voir que les autres ils souffrent puis pas moi. Être un fan, je suis content de le faire. Mais... Oui, le Canada a une bonne équipe, mais le Maroc aussi a une bonne équipe. Puis seulement si tu ne connais pas le foot international que tu ne vas pas réussir à le voir. Le Maroc a des joueurs qui jouent au plus haut niveau aussi partout dans le monde. Donc, oui aussi, ils sont forts. La Croatie, c'est une équipe qui arrivait en finale de la dernière Coupe du Monde. La Belgique, c'est une équipe qui, chaque année, dans ses dernières... dans ses derniers huit ans, a été favori à arriver loin en Coupe du Monde ou Coupe d'Europe. Numéro un, le Canada est tombé dans un groupe très difficile. Oui, oui. Très difficile. Et ça, ça n'a aucun doute. Est-ce qu'ils peuvent sortir du groupe? Ça serait très, très spécial, dans mon opinion, le Canada sortir du groupe. Puis, je ne veux pas dire ça et là, le monde, il pense, oh, il est négatif envers le Canada. Non, je connais les quatre sélections. Oui. Je connais les joueurs qui jouent dans ces quatre pays-là et puis, ça va être extrêmement compétitif. La coche de la compétition a fait ça, là. De la CONCACAF, leur groupe du monde, de la Coupe du Monde, ça fait ça. Moi, je pense que le Maroc, s'ils étaient en CONCACAF, chaque année ou chaque Coupe du Monde serait un des gros candidats à se qualifier tout le temps. Donc, déjà, ça part de là et pour ne pas parler de la Croatie et la Belgique. Tout à fait. Non, c'est un très bon point. La Belgique a quand même un goût d'âge un peu. Oui. Ce n'est pas nécessairement comme le bon vin, nécessairement. Il y a une chance que genre, une blessure, une mauvaise performance, mais une blessure, tu n'as pas besoin de quatre. Une blessure d'un joueur clé, je ne veux pas me mettre la poisse sur De Bruyne parce que pour moi, c'est un des meilleurs milieu terrenciens que j'ai vu de ma vie, dans son poste. Mais c'est pourquoi quand je vois un peu la Belgique, j'ai dit oui, ils ont des joueurs intéressants qui sont bons, mais si leurs stars ne sont pas genre minimum très bons, c'est pourquoi je pense que le Canada est une chance quand la Belgique, c'est que la Belgique n'est pas sérieuse, mais je joue tout fort. Oui. Mais j'avoue que la Croatie, ça peut te faire mal, très mal. Le Maroc, le Maroc, moi je suis africain, je suis maghrébien aussi, on les voit venir depuis huit ans. Ça fait cinq, cinq, six ans qu'ils se préparent. OK, on y va, on y va. C'est pourquoi les gens n'ont pas une vision globaliste. une température spéciale. Il y a beaucoup de conditionnantes que je trouve que ça ne va pas être facile. Le premier match est contre la Belgique en partant. Oui. Si tu pars avec un point, tu te mets dans une super gagnée, c'est fantastique. Mais si tu pars le match, il y a beaucoup de pression dans le deuxième match. Ce n'est pas évident, mais c'est sûr que le Canada n'a rien à perdre, absolument rien à perdre. Mais tu l'as bien dit, tu as dit, si un joueur clé se blesse, mais c'est là les chances du Canada. C'est que personne du Canada se blesse et ils ont des matchs presque parfaits contre un adversaire que peut-être il y a un ou deux down, ils n'ont pas un trop bon match et là, ils paient le prix. Dans les grosses compétitions, on oublie les moments magiques qui peuvent arriver et on fait des grosses théories. Tout le monde ne saura pas de l'Angleterre à l'Euro et l'Angleterre demi-finale 2018, mais on sait qu'en groupe, c'est ton déficit pour les Anglais, c'est tout en même chose. C'est pourquoi ça s'égalise le jour du match. Ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arrivera juste que je trouve que beaucoup de fans canadiens rentrent dans une logique. Ne parle pas de l'équipe Canada comme si c'était Chelsea ou Man City. Ce n'est pas le même rythme, il ne faut pas les mêmes attentes parce que tu as Davis, David, Lahren et Buckingham, ils sont très forts. moi, je n'ai aucun doute que ces quatre gars-là peuvent faire mal à n'importe quelle défense. Je n'ai aucun doute. C'est plus difficile de défendre que d'attaquer. C'est une question de chance, d'équilibre et de jouer avec ce que tu sais faire. Souvent, les équipes qui se perdent, elles se perdent de leur identité. Quand tu as une petite équipe face à un gros comme ça, est-ce que c'est un désavantage d'oublier tes forces pour pouvoir focusser sur la force de l'adversaire parce qu'il pourrait avoir ce piège-là. Si Erdman essaie de se protéger comme tel ou tel aspect belge, tellement qu'il oublie la force des Canadiens, est-ce que c'est bien de faire ça ou bâtir d'abord sa stratégie, sa tactique sur ses forces en essayant d'atténuer un petit peu les faiblesses, mais focusser plutôt sur les forces. Le Canada a le droit de rêver comme l'Australie a le droit de rêver, comme le Maroc a le droit de rêver, comme l'Arabie Saoudite a le droit de rêver. Si tu parlerais à fans de ces équipes-là, eux, ils pensent qu'ils sont plus forts que le Canada. C'est normal. Donc, c'est normal. Le droit de rêver, c'est fair pour tout le monde. Moi, je pense que John c'est un entraîneur assez intelligent pour trouver l'équilibre. L'équilibre, il est là. Tu ne veux pas enlever les qualités que Jonathan, que Davies, que Kyle, ils ont juste parce que tu veux te protéger. À un moment donné, Rocky, il se protégeait contre Ivan Drago dans le ring. Mais là, il est ouvert. Mais il a gagné parce qu'à un moment donné, OK, c'est un film, mais à un moment donné, il a donné un coup de poing à Drago. À un moment donné, il faut que tu trouves, OK, il faut que je le donne ce coup de poing-là. Ce n'est pas juste je vais mettre les bras de même puis à la fin, le bel ring puis je gagne. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis moi, je trouve que cet équilibre-là, c'est... Tu as-tu déjà dit cette phrase-là dans une chambre? On le dirait. C'est une chambre, je le vois la scène-là. Est-ce que tu l'as dit à Gareth Bale? Gareth Bale. Il y a un film que ce n'est pas Rocky, bro. Non, je ne me souviens pas, mais c'est juste qu'à un moment donné, oui, se défendre, se défendre, mais tu te défends à cause de qu'est-ce que tu veux faire pour contrer ça. Tu sais, quand tu dis « Oh, playing out of the back. » OK? « Oh, they play out of the back. » « Why? » « For what? » « For what? » Mais explique-le pourquoi. Puis le « playing out of the back », c'est la raison numéro un. Si tu veux appeler l'adversaire vers toi pour l'attaquer derrière. Fait qu'à un moment donné, le Canada aussi va trouver cet équilibre-là. « We defend ourselves, yes, Lukaku, De Bruyne, Madrid, Chegola, but because we want to get to this point where we want to do this. » Et c'est sûr que John et son staff, ils pensent à ça tout le temps. Mais je vais vous le dire, vous savez c'est quoi? Le foot, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu travailles à l'entraînement, vidéo, PowerPoint. Vous savez c'est quoi le plus grand problème que tu fous? C'est les 4 minutes. Les 90 minutes. Les 90 minutes. C'est la pire chose. C'est la pire chose. À la minute 2, ton gardien sort, il fait un pénalty, carton rouge. Puis là, tout, qu'est-ce que tu as plein de fait? Le furie qui marche, on te ressort le board. En plus, ça coûte cher maintenant. Avant, tu déchirais les papiers, là, il faut tu rajouter l'iPad. C'est 1,500 dollars. Ça ne va pas être trop, 1,500 dollars avec 4K. C'est un peu déchiré. C'est vrai, c'est frustrant d'être impuissant. Tu te dis, je dépends des joueurs, je dépends qu'ils font leur job 1v1, il faut que ça marche. Après, oui, un mauvais tackle, un arbitre qui est un peu plus actif ou hyper réactif que d'habitude, tu te dis, OK, Inch'Allah, Inch'Allah. Le VAR, le VAR, il y a beaucoup de moments que tu ne peux pas répliquer à l'entraînement. Oui, ça, c'est fascinant. Je me souviens d'avoir, j'ai vu le All or Nothing de Arsenal. Oui, je n'ai pas encore fini, mais il est bien. Il y a un moment... Es-tu bon en dessin, toi aussi, comme Arteta? Non, non. Il y a Arteta, il met le You'll never walk alone toute la semaine d'entraînement. Ah, oui, ça, j'ai pas aimé. Liverpool, puis après, ils vont à Liverpool et ils prennent 4. C'est-à-dire, Chaka se fait... Justement, je voulais critiquer ça, Marc, je voulais critiquer ça parce que je savais ce qui était arrivé, mais je disais, c'est une bonne idée, mais quand je voyais le truc, il fallait qu'il fasse full, il fallait qu'il mette dans le vestiaire, qu'il ferme le vestiaire, full, full volume, puis il y a de l'ambiance. Ça, c'était pas assez... Oui, mais après, Chaka s'est fait expulser, carton rouge, ils ont pris 4. C'est la faute à la barre. Il y a des choses que tu peux pas recréer. Il y a des choses que tu peux essayer, mais tu vas pas réussir. Ah, c'est fou, ça. Non, mais... Juste une dernière question parce que ça fait quand même une heure qu'on t'a... Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. On parle de Cristiano et Manchester, c'est ça, non? Oui, mais... Trop sensible pour les Portugais, on l'en parle pas. Oui, mais de toute façon, Manchester, c'est déjà fini. Lui aussi, il a dit qu'il trouvait ça très drôle que Solskjaer, il avait montré son but. Puis le match après, ils ont perdu 5-0. C'est rendu qu'il y a tellement de quotes, on sait plus lesquels sont vrais ou fausses. Mais tu es à rêver à Ronaldo et LAFC? Ça serait... En ce moment, c'est encore très cher. C'est difficile. OK, t'as combien de contacts WhatsApp de Ronaldo? Ça, la question. T'as combien de contacts WhatsApp? Deux? Un? T'as un cousin qui connaît George Mindich? Non, je peux rien dire de ça si ça deviendrait public. Mais pas de problème. On va couper ça. Mais non, mais sérieusement, sans dire que LAFC est intéressé, c'est pas ça le point, mais c'est réaliste. Moi, je pense que Ronaldo, à ce moment-là, dans la MLS, c'est pas irréaliste du tout. Dans la MLS. Ou ça dépend. Moi, dans mon opinion, c'est pas irréaliste, surtout dans ce timing-là maintenant. Mais moi, si moi, je suis Ronaldo, j'ai pas besoin de faire de l'argent. On s'entend? Non. On n'a pas besoin de faire de l'argent. Retourne au sporting. Ah oui, toi, tu penses qu'il est encore assez attaché au sporting? Oui. Ou c'est plus le sporting qui est... Les partisans du sporting qui est attaché à lui? Lui, puis sa famille, sa mère. Ouais. Moi, je pense que ça serait un move cool pour lui. Puis un move comme Dubaï, Qatar, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. La MLS, oui, il ferait, mais ça ne serait pas pour l'argent. Il ferait... Mais la question, c'est tout le temps, pourquoi il ferait? Pour aider la ligue à grandir? Non, pas vraiment. Pour faire de l'argent, OK. Moi, je trouve que le sporting, il y a quelque chose, ce sentiment, ça serait une fin belle, arriver où tu as commencé. je verrais ça pour Ronaldo. Mais c'est dommage qu'est-ce qui est arrivé. C'est dommage parce que je trouve que ça ressemble, le drama envers Ronaldo. J'espère que ça ne l'amène pas à l'équipe nationale portugale. Une ambiance un peu comme quand la France est allée avec Domenech, je pense, dans le temps. Ouais, la deuxième fois, ouais. Un peu trop de drama. J'espère qu'il réussit. Maintenant, n'importe quoi qu'il fait, les médias, ils l'amplifient. Aujourd'hui, je lisais dans le journal qu'il n'y avait pas Bruno Fernandes, il n'y avait pas regardé. Dans les dieux, ouais. Si tu vois la vidéo, ils sont en train de mettre leur dossard, OK, puis ils s'en vont commencer un exercice. Seulement quand tu es entraîneur ou le joueur, tu comprends ce qui se passe dans la vidéo. Moi, je peux te montrer mille vidéos qu'Arango, il ne regarde pas Vela quand il change de dossard. C'est facile. C'est facile de partir un secondaire. aïe, 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 Mais à cause de cette entrevue-là, ça va tout le temps amener du drama et ça, c'est dommage pour l'équipe nationale portugaise. Non, ça, c'est faux. Même, je ne pense pas qu'il y avait peu de drama avec Ronaldo déjà parce qu'il prend beaucoup de place dans le sens. Je pense qu'il l'intimidait un peu Jota et d'autres. soit l'euro. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de prises sur le Jota. Les Portugais, on est sarcastiques, mais même entre nous et même dans notre famille, moi, si mon père m'invite quand je suis à Montréal, viens souper à la maison et moi, je dis à quelle heure? 7h. J'arrive à 7h03, je rentre et je dis « Papa, ça va? » Puis lui, il me regarde et il me regarde sérieux et il me dit « Trois minutes en retard. » T'es chanceux, il ne t'a pas téléphoné avant parce que moi, je suis dans l'auto et j'ai déjà trois téléphones. T'es où? Puis après, moi, je dis « Tu niennes? » Puis il dit « Ben non, viens me donner un bras. » Puis là, il y a cette vidéo-là de Bruno qui était le dernier qui est arrivé dans le vestiaire puis Ronaldo, il lui a regardé sérieux puis il a dit « Coudon, t'es venu en bateau? » Mais c'est comme du sarcasme. À cause que tu n'entends pas qu'est-ce qu'il a été dit, le monde, il a pris ce vidéo-là puis ils ont vu les faces puis ils ont dit « Ah non, Bruno, il ne parle même pas à Ronaldo. » Le bif est arrivé là. Parce que maintenant, les joueurs vont devoir se couvrir la bouche même dans le vestiaire un peu plus. C'est pas dans le terrain mais dans le vestiaire aussi. Celle-là aussi de couvrir la bouche, laisse-moi te raconter. Une fois, je l'ai faite à Steve puis je l'ai regardée puis je voulais lui dire une affaire dans le match puis je me suis levé puis je lui ai dit puis j'ai couvert ma bouche puis je lui ai dit « En premier, je veux juste de dire que je ne sais pas pourquoi je suis en train de couvrir la bouche. » Juste pour le show, je n'ai absolument rien à dire. Je n'ai juste des images de moi comme ça. Voyons donc. Des fois, ils disent puis comment les joueurs, j'ai entendu des conversations comme Escobar, Franco Escobar avec un Argentin Dallas puis j'ai passé puis je me souviens d'entendre en espagnol c'était clair puis comment va ta famille, tes enfants, probablement, tu es amis. Oui. Mais là, ils font ça en se couvrant la bouche. T'as l'impression qu'ils insultent la bite, qu'ils parlent du coach. Moi, pour moi, tu couvres ta bouche si tu dis de quoi que tu ne devrais pas dire. Fait que si tu dis de quoi que tu ne devrais pas dire, là, on rentre dans combien de choses que tu ne devrais pas dire. Tous les matchs couvrent leur bouche. Tous les matchs couvrent leur bouche. C'est une folie. C'est une folie. C'est une vraie folie. Un gros merci, Marc. C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait plaisir, les gars. Je te souhaite des belles vacances. Merci, oui. Il y a quelques vacances qui s'en viennent? Ben oui, ben oui. Avec des grosses décisions, probablement, pour le Mercato, tout ça. Oui. Puis, essayez de laisser quelques trophées pour l'année prochaine aux autres équipes. Oui, on ne va pas faire ça. On ne va pas essayer de faire ça. Ha! 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 Ha!